Le FC Flèche Noire de Minova a joué ce lundi 24 mai sur la pelouse du stade de la Concorde de Kadutu, le TP Moussa Maria de Cabaret pour le compte de la 4e journée de la Ligue de football de Sitskivu. Au terme d'un match de niveau technique élevé, les deux formations n'ont pas réussi à se départager et ont dit concéder le match nul de débit par un match nul qui ne fait pas les affaires du FC Flèche Noire qui lâche quelques points en route et qui peut déjà dire adié à cette édition 2020-2021 de la Ligue de Ski à une journée de la fin. Pour le TP Moussa Maria, ce match nul est un bon résultat. Les coéquipiers à Destin Gagnon Mouloumé se sont qualifiés pour la demi-finale avant la fin des quarts et une année seulement après la création de leur équipe par l'honorable Gilles Bassimine. Juste après 15 minutes, Moussa Maria obtient un coup franc et les génies Destin Gagnon Mouloumé exécutent la sentence et c'est le but de l'ouverture du score. Le numéro 10, Kabaroua a permis à son équipe d'ouvrir le score juste avant le quart d'heure et de se qualifier pour la demi-finale de la Ligue de Ski. Malgré ses bits historiques, Destin n'a pas réalisé le match de sa vie, alternant les bons et les moins bons. Le numéro 10 peut largement mieux faire dans le jeu avec et sans ballon. Deux minutes plus tard, Flèche Noire a aussi un coup franc qui sera coupé victorieusement par Moïse Biamungou pour l'égalisation des jaunes et noirs. Après l'égalisation, les joueurs de Flèche Noire vont en rester seriés et dangereux en contre. Ils n'ont jamais rien lâché et ont eu le mérite de bénéficier d'un pénalty à la 27e minute consécutif d'une faute sur Junior Kabahiroué, l'air homme fort dans la surface de réparation. Pénalty parfaitement transformé par Bahati Safari. Après ces pénalty, le coach Bernard de Moussa Maria sera expulsé pour contestation. Débisane inséra le score à la mi-temps. Après la mi-temps, Moussa Maria va s'appuyer sur son meilleur homme, Destin Gagnon Mouloumé, pour faire souffrir Flèche Noire et remettre la pendule à l'heure et sera récompensé à la 48e minute car l'équipe de Kabahiré va aussi bénéficier d'un pénalty qui sera aussi transformé par Richard Kahiroué. Les hommes du député national Gilles Bassimine ont livré une partie satisfaisante au stade de la concorde de Kadoutou et se qualifient pour la demi-finale historique. Il faut se concentrer, M. Justin Mouroula. Et voilà, peut-être un scénario renversement de situation. Oui, le capitaine Espoir Mouroula a été mis en terre et l'arbitre accorde un joli coup franc à cette équipe du KFC, du TP Moussa Maria de Kabahiré. Et voilà la vedette de cette équipe qui s'approche de la balle, Destin Gagnon Mouloumé. Destin Gagnon Mouloumé qui arrange bien le cuivre. Il s'apprête à botter. Il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Et voilà, l'arbitre, le coup franc à tirer. Et c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie de la vedette. La vedette de cette équipe, Destin Gagnon Mouloumé. Et si un joueur a mis tout le monde d'accord ici au stade de la concorde de Kadutou, c'est lui. C'est lui et c'est à ses voix. Il a confiance en lui. Tous ses coéquipiers lui ont laissé le champ libre pour tirer. Le match récent, le même joueur a fait un doublé contre la jeunesse sportive de Bukavu ex-Adiax. Et voilà un but, un joli but sur son magnifique coup franc. Quoi dire de plus sur ce joueur très talentueux. Et surtout très régulier. Puisque c'est presque le seul joueur qui a été régulier dans tous les matchs dans cette fête finale de la Ligue Provinciale. Un joli coup franc. Un joli coup franc pour l'équipe de Flèches Noires de Minova. Peut-être l'égalisation. Justin Mouroula qui est en train d'arranger son mur. Le coup franc bien tiré. Un joli coup franc. Un joli coup franc pour cette équipe de Flèches Noires. Oui, la réponse de l'équipe Arsène. Arsène pour les dorsales numéro 16. Comment il s'appelle ? Oui, un pénalty. Junior, Junior Kabahiroué a été fauché dans la surface de rep... Ça, il a tiré. Et c'est le but. Le deuxième, le deuxième pour cette équipe de Flèches Noires. Domino va en pénalty parfaitement exécuté par l'équipe de Flèches Noires et l'arbitre central qui va avertir le coach. Oui ! Égalisation pour Richard Cairo. Et le tout-puissant Moussa Maria, deux buts par tour, désormais dans cette... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501